Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 10 décembre 2014 Commençons tout de suite par l'analyse technique EURUSD avec une tentative de rupture de la résistance que je vous indiquais hier résistance donc qui matérialise le haut de cette structure en léger biseau puisque la convergence est relativement faible donc voilà pourquoi je parle de léger biseau avec donc une tentative de rupture suite à une confirmation ici que cette zone était bien résistance on est bien revenu ici sur la zone de 2373 qui est une zone majeure on s'est bien stabilisé sur cette zone et puis là on est en train de la casser alors cette cassure est intéressante puisqu'elle intervient ici dans un contexte où on n'est pas suracheté la dynamique ici est repassée à la hausse donc on a une bonne dynamique pour le franchissement de cette zone et a priori les cours sont en train de monter et de gagner en puissance on n'a pas trop de signal qui pourrait nous dire que les cours sont surachetés ou pourraient être bridés la résistance ici est une résistance mineure les 1.24.42 si on casse ici cette zone et bien on aura un retour assez attendu sur la zone des 1.25 et surtout on matérialisera la rupture et donc la sortie de cette configuration configuration qui lorsqu'elle intervient en fin d'une tendance baissière et bien annonce un retournement majeur donc on a ici un objectif possible qui se situe sur le premier contact ici de la zone de biseau alors pourquoi ce contact et pas un autre ? bien tout simplement parce que si on prend ici ce contact qui est beaucoup plus haut il n'y a pas eu précédemment de contact sur la zone basse on est vraiment ici sur un premier contact zone basse zone basse pardon un premier contact zone haute donc c'est à partir de cette zone que l'on rentre ici dans la configuration puisqu'après les contacts nous donnent des droites qui convergent donc là sur cette phase alors pourquoi il est important d'avoir les premiers contacts c'est que sur la phase de sortie et bien l'objectif se calcule sur le premier contact ici donc on a une zone puisqu'on a ici dans cette zone de contact on a deux points possibles on a ici 1.28.86 ou 1.28.34 donc si la sortie ici se confirme ce qui a l'air plutôt bien parti et bien on validera ici cette zone d'objectif comme objectif de retournement et de sortie de cette formation en biseau puisque c'est ainsi que le décrit l'analyse chartiste donc pour l'instant on est plutôt bien parti tant que les cours ne réintègrent pas ici il n'y a pas lieu d'invalider le mouvement toutefois il vaudrait mieux pour vraiment s'assurer une sortie qui ira à son terme dans un premier temps un dépassement rapide de cette zone de point haut qui se situe à 1.24.48 si ce dépassement de point haut est validé on devrait assez rapidement monter vers la zone des 1.25 le niveau d'invalidation de cette stratégie se situe ici sur la zone des 1.23.60 sur le dollarienne là aussi nous sommes dans une phase de confirmation puisque hier je vous avais indiqué qu'effectivement dans un premier temps on avait rebondi ici sur ce retracement de Fibonacci à 61.8% on a marqué un rebond ici on est presque venu rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle on est venu chercher en fait la résistance sur le retracement des 38.2% sauf que depuis que nous avons fait ça et bien les cours reviennent ici sur la zone de point bas et cassent l'extension enfin le retracement de Fibonacci autant sur cette phase on avait marqué un petit test et puis tout de suite on avait rebondi que là on casse donc là clairement le retracement ici des 118.94 pardon qui correspond au 61.8% de l'intégralité de la phase de hausse est en train de céder et d'après le retracement de Fibonacci lorsque l'on casse le retracement à 61.8% et bien l'objectif se situe sur un retracement total donc le retracement total de cette configuration se situe sur cette phase ici de point bas puisqu'on prend toujours la tendance la plus directe possible et donc cette zone nous donne un niveau d'objectif à 117.24 Yen pour 1 dollar le niveau d'invalidation de cette stratégie se situe ici sur ce point haut significatif il se situe approximativement sur la zone ronde des 120 Yen pour 1 dollar et enfin sur le gold ici on confirme la rupture des 1225 dollars l'once puisqu'après avoir ici inscrit des bougies en Orblinger les cours réintègrent ici une évolution à l'intérieur de ces bols et s'appuient sur cette zone qui est essentiellement une zone à considérer comme une résistance s'appuie sur cette zone comme une zone de support donc 1.225.60 est en train de devenir support et donc marque un signal de continuité haussière toutefois dans cette hausse on a ici un signal de consolidation avec des indicateurs ici des oscillateurs qui sortent de leur zone de surachat avec un MACD qui se retourne donc on est vraiment ici dans une phase de consolidation alors si on trace les retrassements de Fibonacci on peut s'apercevoir que sur cette phase on est en train de tester le retrassement des 23.6% on va se rapprocher un petit peu voilà donc là nous sommes suite à l'inscription ici de cette zone de point haut dans une phase de consolidation à plat ce qui est en général caractéristique d'un mouvement qui devrait se poursuivre toutefois si cette zone ici des 1226.1 dollars l'once venait à céder le premier objectif se situera 1218.5 dollars l'once puisqu'il s'agit du retrassement à 38.2% sous cette zone si la configuration venait à progresser et bien on aurait un affaiblissement de la dynamique haussière court terme sur le gold et naturellement une rupture haussière de cette zone et 1238.4 dollars l'once relancerait la dynamique dans le sens de la tendance de fond donc on reste haussier sur l'or je rappelle que depuis la cassure du 61.8 que nous avons là sur le mouvement moyen terme l'objectif se situe à 1255 dollars l'once et que à contrario une éventuelle rechute donc si on venait à consolider un peu plus bas et bien pourrait nous faire revenir sur des plus bas mais pour cela on invaliderait dans un premier temps le mouvement haussier par une cassure de cette zone majeure des 1187 dollars l'once voilà donc ce que nous pourrons dire sur cette analyse technique forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance voir au prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com bonne soirée à tous et on se donne